Bonjour, Christelle Dupenois, initiatrice de la communauté Le Sourire en Partage. Aujourd'hui, dans notre entrevue Sourire, nous allons découvrir un sourire particulier, le sourire d'une divorcée. Et nous allons avec joie accueillir mon amie Mariline Petit. Bonjour Mariline. Bonjour Christelle. Très heureuse de faire cette entrevue avec toi. Et je vais te laisser pour commencer te présenter à la communauté Le Sourire en Partage et nous dire en quoi est-ce que le divorce a-t-il été une bonne décision dans ta vie et si cette décision c'était à la base ta décision, sa décision ou la vôtre. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans ta belle communauté. Et bonjour à tous tes membres, ça me fait plaisir d'être là. Alors oui, la divorcer, parce que c'est une étape de ma vie. Et puis, j'ai décidé moi de prendre cette étape-là et de faire en sorte que ça compte. Ça fait que d'aider à mon tour les femmes qui passent par cette étape-là. Ce qui fait que j'ai créé moi aussi une communauté de femmes séparées et divorcées. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'était une bonne décision? C'était ça ta première question? En quoi c'était une bonne décision? En fait, je pense que cette décision-là, pour parler à de nombreux divorcés, puis moi-même être passée par là, c'est une décision qu'on aurait évité. C'est pas cette décision-là, moi, que j'aurais préféré prendre, même si c'est moi qui a provoqué tout ça. Donc, j'aurais voulu que la vie se passe autrement. Quand je me suis mariée à l'hôtel, puis que j'ai dit oui, pour le meilleur et pour le pire, j'étais sincère, puis j'y croyais vraiment. Puis pour moi, la famille, puis l'amour, puis le couple. Et mon Dieu, que c'était donc important. Si je regarde la petite fille que j'étais, moi, j'ai toujours voulu me marier, avoir des enfants. Puis même au niveau de notre éducation, c'était ça qu'on connaît. Tu te maries, tu as des enfants, puis bon, tu dois vivre jusqu'à... Tu sais, t'en choisis un, puis c'est lui. Puis c'est avec lui que tu passes tes jours. Alors moi, j'ai grandi dans cette mentalité-là. C'est ce que je voulais aussi. Puis, bien, il y a différentes étapes de vie, différents événements. Tu sais, moi, j'ai un enfant malade. On a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves dans notre vie. Et on était à la base... Je pense que mon ex-conjoint et moi, nos valeurs principales, c'était celle de la famille. Donc, on a mis beaucoup, tu sais, dans la famille, avec les enfants. Mais pas assez au niveau des amoureux. Donc, à un moment donné, les amoureux se sont perdus. Et puis, bien, tu te retrouves que t'es comme deux inconnus. Puis, on s'est retrouvés... Moi, j'ai comme manifesté mon insatisfaction. Tu sais, même si j'étais en couple, je me sentais seule. Je me sentais seule. Je sentais qu'on n'était plus à la même place. Puis, bon, bien, on a consulté. On a essayé. Puis, on s'était comme perdus. Il y avait comme pas de retour possible. Fait qu'on a pris ensemble la décision. C'était ça qui était le mieux, dans le fond, pour les deux. de se séparer. Puis, moi, bien, je dis toujours à la blague. Dans le fond, on n'a pas réussi notre mariage. Mais on a la médaille d'or côté divorce. Parce que ça a été une belle séparation. Tu sais, je me souviens, la dernière fois, à notre dernier rendez-vous chez l'avocat, bien, on pleurait d'un bras l'un de l'autre. Puis, tu sais, on était désolés que ce mariage-là finisse comme ça. Mais on croyait tous les deux que c'était la chose à faire. Même si ce n'était pas facile. Et une fois la décision prise, quels ont été tes premiers défis? Mes premiers défis, puis honnêtement, j'ai pensé mourir là-dedans, là. C'était de ne plus voir mes enfants tous les jours. C'était parce que, bon, tu sais, moi, vu la maladie de mon fils, j'avais quitté mon travail. Puis, j'étais à la maison avec les enfants 24 heures sur 24. Et quand tu as un enfant malade, il est continuellement dans ta tête, hein? Lors des médicaments, lors des traitements, lors... Et là, je me retrouvais une semaine sur deux avec moi-même. Et je ne savais plus qui j'étais, qu'est-ce que je voulais. Je ne me comprenais plus. J'étais carrément un étrangère pour moi. Et je faisais quoi, moi, pour moi? Parce que moi, ma vie, c'était me dédier à mes enfants. C'était me dédier à mon mari. Là, je n'étais comme plus utile pour personne. Je m'ennuyais de mes enfants. Il me manquait vraiment. Je veux dire, les premiers mois, là, à toutes les heures de prise de médicaments de mon fils, je savais que c'était comme dans mon corps. C'était comme ancré, là. Ça a été très, très, très difficile. Me retrouver seule avec moi-même, pour moi, ça a été l'épreuve du divorce. Je te dirais que ça a été ça, mon premier défi. Mon plus grand défi, ensuite, me convaincre que j'étais capable d'y arriver seule. Parce que, comme j'étais une maman à la maison, ça faisait 16 ans que j'étais à la maison, je n'administrais plus de budget, moi, parce que c'était lui qui travaillait. Moi, je m'occupais des enfants. Alors là, quand tu te sépares, de te réapproprier un budget, une maison, là, tu sais, moi, c'est moi qui ai gardé la maison, donc gérer l'hypothèque, l'argent, les médicaments de l'enfant malade, faire confiance au papa de l'autre côté, lâcher prise, là, tu sais, sortir la germaine en moi, qui voulait tout contrôler. Et ça, ça a été aussi des défis que j'ai dû apprivoiser, là. Des défis à relever, c'est ça. Finalement, la femme que tu avais délaissée au profit de la famille, tu as dû la retrouver. Puis les choses que tu faisais plus parce que c'était pas, peut-être, ta prédilection, bien, il a fallu de nouveau s'y remettre. Oui, bien, moi, je pense que j'étais définitivement beaucoup plus la maman et la mère que la femme. Puis en arrière, il y avait une femme qui prenait plus, tu sais, qui n'avait pas de temps pour elle, qui n'existait carrément pas. Fait que quand tu te retrouves une semaine sur deux où c'est elle qui t'es en tête à tête avec cette femme-là, tu dis, hey, t'es qui, toi? Tu veux quoi? Tu fais quoi dans la vie? T'aimes quoi dans la vie, toi? Je ne sais pas, toi, tu sais. Fait que il y a cette discussion-là, tu sais, qui est de discours entre les deux, de dire, OK, on va se réapprivoiser, on va voir qu'est-ce qu'on aime. Puis, et ça laisse des séquelles aussi, tu sais. Veux, veux pas, il y avait une amoureuse blessée en moi, tu sais, l'indifférence au niveau des rapprochements, que ce soit physique, sexuel. Tu sais, ça, c'était quelque chose que, quand tu as rupture, bien là, tu te dis, bien, il ne m'aimait pas assez. Je n'étais peut-être pas assez belle. Je n'étais pas assez ici, pas assez ça, tu sais. Fait que là, il faut que tu reconstruises tout ça, tu sais, c'est vrai que c'est ça. Quand on parle de reconstruction et de se reconstruire une nouvelle vie, c'est vraiment ça. Tu peux reconstruire ton image, finalement. Est-ce qu'on peut parler du divorce comme d'un deuil? Plein de deuil. Parce que tu as le deuil du divorce, tu as le deuil de la personne qui n'est plus là dans ta vie, tu as le deuil de la famille idéale, tu as le deuil du mariage idéal, tu as le deuil de tous les rêves que tu avais faits ensemble, tu sais. On va faire ça, notre retraite, on va faire ça, on va faire ça. Tout ça tombe avec ça. Tu sais, le deuil d'être là ensemble pour le mariage de nos enfants, pour la naissance de nos petits-enfants, c'est une multitude de deuils. Il y a des gros deuils qui nous sont évidents. Puis ensuite, tu as tous les petits deuils au quotidien qu'on oublie souvent, tu sais. Il n'est plus là, il n'y a plus personne qui déneige ma voiture. Bon, l'extérieur, il n'est plus là pour m'aider. Puis, tu sais, tu as plein, plein, plein de deuils à faire. C'est de nombreux deuils, une séparation. Est-ce que tu avais perdu ton sourire dans ces moments-là? Et combien de temps tu as mis pour le retrouver? Comment tu as fait pour le retrouver? Parce que, je te connais, tu es vraiment souriante, elle esplendissante en ce moment. Comment ça? C'était comment le processus pour revenir à ça? J'ai vraiment perdu mon sourire un bout de temps, là. Ça faisait trop mal pour que les lèvres aillent vers le haut. Ça restait vers le bas. J'ai pleuré beaucoup, tu sais. J'ai pleuré parce que c'est comme un... Tu peux le prendre comme un échec personnel. Moi, c'est un divorce ou une séparation. Ça réveille toutes les vieilles blessures qu'on a jusqu'à notre premier amour puis jusqu'à notre premier amour qui était avec notre parent, tu sais, du sexe opposé. Fait que c'est comme si tu gères la peine d'amour du moment, mais tu règles aussi toutes tes histoires passées. Puis il y a plein de choses qui te rebondissent en pleine face puis avec lesquelles tu dois gérer. Et puis, moi, quand je me suis séparée, en même temps, mon fils qui est malade vivait un très gros défi. Fait que j'ai comme mis ma séparation sur la glace parce que là, mon fils se battait pour sa vie. Puis il y avait eu une quatrième chirurgie cardiaque. Fait qu'il était dans le coma. Il a dû réapprendre à marcher. Il a été comme plusieurs mois à l'hôpital, en réadaptation. Puis après ça, il avait son lit dans mon salon. Puis j'étais infirmière 24 heures sur 24. Fait que ça a fait que la première année, je l'ai comme... OK, on tasse nos émotions là parce que là, on a une urgence qui est notre fils. Et lui et moi, on était à l'hôpital. Puis les gens ne savaient même pas qu'on était séparés. Il n'y avait pas de chicane. On était là. Les parents étaient au poste pour l'enfant. Fait que ça, ça a fait que ma peine d'amour, le premier temps, je l'ai mise de côté. Et là, j'étais la maman encore là. Mais quand mon fils a commencé à reprendre du mieux, un an après, là, la peine d'amour est venue. Fait que là, je pleurais. Et le choc de la maladie de mon fils parce que ça avait très mal été cette année-là. et ma peine d'amour et d'apprivoiser d'être toute seule. Et c'était comme tout, tout, tout en même temps. Fait que je te dirais que moi, j'ai même fait un épuisement de compassion qui est comme une dépression. Et parce que je voyais mon fils souffrir, mais parce que moi, j'étais tannée de souffrir. Parce que je vivais aussi la peine de la maladie de mon fils, des deuils face à la maladie de mon fils et le deuil amoureux. et de reprendre possession de ma vie, c'était beaucoup en même temps. Fait que ça a pris plusieurs, plusieurs mois avant que je sois capable de vraiment sourire. Sourire à l'intérieur. Parce que tu le dis, moi, je suis une personne qui a le sourire facile. J'ai une résilience. Moi, je peux être du style que tu sauras pas que je file pas. Parce que je le dirais pas et ça se passe tout à l'intérieur. Fait qu'il y a une différence entre le sourire extérieur pis le sourire intérieur. Fait qu'à ta réponse, à ta question, est-ce que ça a été long avant que tu retrouves ton sourire? Celui de l'extérieur, non. Parce que j'étais superwoman qui était en contrôle. Mais à l'intérieur, mon Dieu, ça pleurait pis il n'y avait pas de sourire. Fait que je vois vraiment une différence entre les deux. Aujourd'hui, tu vois, ça va faire quatre ans qu'on est séparés. Je suis bien avec moi. Je suis bien toute seule. J'apprécie mes moments. J'ai coupé des liens avec mes enfants. J'ai confiance. Tout ça s'est mis en place. Je me suis réapproprié ma vie et mon sourire intérieur. Et comment t'as fait, justement, pour apprivoiser la solitude, comme tu dis, j'aime bien ce mot-là? C'est d'y aller. C'est de pas la fuir. C'est que t'as le choix. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient de se séparer. On trouve ça triste d'être tout seul. Ben là, on va s'étourdir. On va aller voir nos amis. On va sortir. On va rencontrer quelqu'un. On va, tu sais, on veut fuir ce moment-là. Et les réponses et la guérison sont justement dans ce moment-là. On peut voir ce moment-là comme une punition. On s'est fait flasher. Ou on se dit, ben ce temps-là, un peu comme le COVID en ce moment, on s'est retrouvés avec nous-mêmes dans le COVID. Mon Dieu, trop de temps. On savait de quoi faire. Mais c'est un peu ça, une peine d'amour. C'est que tu vas te retrouver avec du temps isolé, à te sentir seul au monde, même si des fois, t'es un peu entouré, même si tu peux parler à des gens. À l'intérieur de toi, il y a comme un vide. Ben, ben, et ce vide-là se comble juste une fois où tu te retrouves toi-même. Exact. Parce que si tu te retrouves pas toi-même, tu vas garder ce vide-là à l'intérieur et t'auras beau faire n'importe quoi à l'extérieur, le vide va rester et tu vas fonctionner et tu vas embarquer dans une nouvelle vie qui est peut-être pas celle qui te parle, celle qui est là pour toi. Alors, de prendre le temps de t'intérioriser, de passer des moments avec toi, d'apprendre à te connaître. Tu sais, on ne cruise pas. Pour se cruiser, il faut avoir des têtes à tête. Tu sais, c'est la personne que tu veux rencontrer dans la vie, tu vas le voir, il y a une façon dans le public puis tu vas apprendre vraiment à le connaître quand tu es seule avec lui. C'est la même chose pour nous-mêmes. Alors, c'est ça. Excellent. Si tu devais citer cinq, six aspects positifs de ton divorce, ce serait lequel? De me retrouver, de réhabiter mes bottines puis de me refaire une place dans ma vie. D'avoir, bien ça, c'en était un. Ensuite, de te retrouver devant la possibilité de réaliser ce que tu n'as pas réalisé parce que tu étais avec quelqu'un, parce que ta vie était d'une telle façon. La possibilité de faire un 90 degrés dans ce que tu veux. Ensuite, si je ne m'étais pas divorcée, je n'aurais pas rencontré la belle personne que je suis. Ça m'aurait manqué, je pense. Ensuite, un autre point quatre. Autant, ça peut avoir de l'impact sur les enfants qui peut être négatif si tu ne le gères pas bien parce que ça part de toi. et qu'autant j'ai trouvé que mes enfants ont pris de l'autonomie. Il y a un enseignement pour eux à l'intérieur de cette séparation-là. Et puis, tu t'en veux un autre? L'autre, ça serait d'avoir la conviction que que tu dois être ta plus grande histoire d'amour. C'est bon. Et que ça part de toi. Parce que si tu n'es pas en amour avec toi à la base, même si tu es un conjoint dans ta vie, tu vas toujours avoir l'impression, ou comme moi, qu'il y avait l'impression que j'étais toute seule. Pourtant, c'était un bon gars. J'avais l'impression que j'étais seule. Je m'ennuyais dans ce couple-là. Mais je m'ennuyais de qui? De moi. être ta plus grande histoire d'amour, c'est mon plus grand apprentissage. C'est d'ailleurs ça, quand j'accompagne les femmes, c'est vers ça que je les amène parce que je crois vraiment que c'est la base de tout. Bien sûr, je suis convaincue de ça. Qu'est-ce qui te fait le plus sourire en tant que divorcée? Ce qui me fait le plus sourire maintenant, c'est peut-être au niveau professionnel, c'est de voir le cheminement des femmes et de les voir en grande, grande peine que la vie est finie, ça s'arrête là et de les voir cheminer. J'ai un petit sourire intérieur qui dit « Je suis certaine que tu vas passer à autre chose un jour parce que c'est sûr qu'on guérit tout d'une peine d'amour et que la vie ne s'arrête pas là. » Ça, ça me fait sourire de voir et ça me rappelle très bien comment moi j'étais dans cette position-là. Des fois, je me dis « Si j'avais su, j'aurais peut-être eu moins de peine. » Ça, ça me fait sourire. En fait, le switch qu'elles peuvent faire et l'évolution qu'elles peuvent avoir après, c'est ce qui te nourrit finalement. Oui. Et le regard des autres sur toi a-t-il changé depuis ton divorce et toi, ton regard sur toi, t'as un peu répondu à ça tout à l'heure, a-t-il changé aussi? Écoute, au début, porter l'étiquette de divorcer, ça a été quelque chose parce que c'est comme si j'avais l'impression que les gens étaient capables de lire tout ce qui s'était passé dans mon histoire d'amour parce que j'étais divorcée. C'est un terme qui est quand même un peu tabou et c'est justement pour ça que moi, j'ai vraiment le... Tu sais, je m'affiche vraiment comme la divorcée. Mon blog, c'est la divorcée. Mon livre, c'est la divorcée, tu sais, parce que je pense que divorcer un jour, divorcer toujours dans le sens que tu ne pourras jamais... Je ne pourrai jamais oublier que j'ai été mariée. Je ne pourrai jamais oublier que ça a fait mal cette brisure-là. Ça ne fait plus mal aujourd'hui, mais c'est comme quand on se blesse sur la main, tu coupes et ouch, ça fait mal. Plus tard, tu vas regarder la cicatrice, tu n'as plus de douleur, mais tu te souviens que tu as eu mal. Alors, la divorcée, c'est pour avoir... Des fois, à mon spectacle conférence, j'ai des femmes qui viennent, je leur dis, « Êtes-vous séparées? Divorcer? » Ils disent, « Non, mais non, là, je suis remariée, mais mon Dieu, je me souviens tellement de mon divorce. » C'est pour ça, je dis, divorcer un jour, divorcer toujours parce que ça vient changer la personne que tu es et ça va teinter aussi ta prochaine relation parce qu'il y a des choses que tu ne feras plus de la même façon ou il y a des choses que tu ne voudras plus. Fait que, « Veux, veux pas, on porte ça. » Puis, tu sais, quand on dit « séparer », l'expression « séparer », ben, moi, je fais toujours des blagues que je dis, je ne sais pas qui qui a inventé ça parce que moi, je suis loin de me sentir séparée. Je suis pas mal toute moi. Tout moi, tout faire dans la maison puis toute moi, apprendre son et moi puis je me sens enfin toute moi. Fait que le terme « séparer » « divorcer », pour moi, c'est ça que ça représente. Et comment la divorcer Marilyn Petit envisage son avenir aujourd'hui et est-ce que tu te remarierais un jour? Oui? Non? Et pourquoi? En ce moment, en date d'aujourd'hui, surtout en période de confinement avec le COVID, j'ai personne dans ma vie et là, je suis en train de partir de ma business de la divorcer. Fait que j'ai tellement de beaux projets, je me sens nourrie par tout ça. Et je me demande, pauvre homme, il n'y aurait pas de place en ce moment pour moi, pour lui, dans ma vie. Mais par contre, je me vois être en amour avec un homme et je me vois rebâtir quelque chose que je ne veux pas finir mes jours tout seul parce que c'est beau, c'est beau être amoureux, c'est beau être complice. Ma définition d'une relation a changé. Et justement, il y aurait beaucoup de complicité, beaucoup de respect, beaucoup de... Je garde ma place aussi. Je ne me perdrai pas dans une histoire d'amour. Je vais être ma propre histoire d'amour et je veux que lui aussi soit là. et qu'ensemble, on soit comme un extra. Puis me remarier, mon Dieu, je n'y avais pas pensé encore. Peut-être que oui, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je ne sais pas. Ça dépendrait vraiment de l'homme, mais je ne suis pas fermée et je ne suis pas frustrée contre les hommes. Je comprends très bien qu'on avait tous les deux notre responsabilité. D'ailleurs, je le dis aux femmes que j'accompagne, il n'y a pas juste toi dans ton discours. Ce n'est pas tout de sa faute. Tout s'est bâti au fil du temps. Il faut en arriver à une rupture. Ça, je crois à ça. Peut-être que oui, je me remarierais. Ça serait différent. Un autre modèle, c'est sûr. Quel conseil de divorcer tu donnerais à une personne qui pense au divorce, mais qui hésite encore? Quelle question ou quelle chose elle devrait se poser? Quel conseil tu as? Avant de prendre la décision de se séparer, je lui recommanderais de travailler sur elle, de se remettre en position d'être ta plus grande histoire d'amour exactement. De un, parce que peut-être que ça aiderait à ce que le couple revienne. Parce que ça part de soi. Puis c'est... Tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux te changer toi. Et ça, c'est magique. Quand tu te changes toi, l'autre change. Alors, il y aurait cet espoir-là que peut-être, tu sais, je lui dirais aussi, as-tu tout essayé? Parce que, tu sais, le divorce, c'est une étape. On s'appauvrit avec le divorce. Tu sais, elle ne veut pas, on va comme briser une famille, on va changer la famille. Tu sais, je dirais, essaye tout ce que tu peux avant, mais travaille sur toi. Et ça ne veut pas dire que ça empêcherait le divorce parce que pour certains, c'est vraiment la solution. Mais si la personne a travaillé sur elle et qu'elle déjà s'est repartie l'amour avec elle-même, bien d'un, si elle prend la décision de se divorcer, ça va être beaucoup moins difficile pour elle. Parce qu'elle va être plus outillée. Premièrement, elle va être certaine de sa décision. Puis, ça va être pensé, ça va être réfléchi. Puis, elle va être plus solide parce qu'elle va déjà être en présence d'elle-même. Fait que je pense que c'est ça les conseils que je donnerais. Mais, je ne dirais pas à quelqu'un de rester à tout prix. Si tu es vraiment malheureux dans ton couple, des fois, c'est la chose à faire. Comme moi, avec mon conjoint, je pense que c'est écrit dans le ciel qu'on finirait comme ça à un moment donné. Fait que c'est correct. On avait comme un bout de chemin à faire. Nous, c'était d'avoir nos enfants. On a eu des beaux moments. Mais là, maintenant, c'est autre chose. Ça fait partie des étapes de la vie aussi. Et, bon, donc, on le voit, tu as fait de cette expérience une force, quelque part. Tu t'es retrouvée. Et tu aides maintenant les femmes qui vivent cette étape-là dans leur vie à mieux peut-être l'appréhender. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu peux nous dire « La divorcée, c'est quoi? » « La divorcée, premièrement, c'est un blog où j'écris des textes juridiques. Parce que moi, j'avais besoin de rire de ça. Fait que c'est, dans le fond, « La divorcée, ma nouvelle vie. » Fait qu'il y a un site internet www.latriduniondivorceee.com Au départ, c'était un blog. Maintenant, c'est en train de se transformer. D'ailleurs, le site est tout en train de se faire une beauté parce qu'il y a les complices de la divorcée qui sont là, les complices experts. Donc, ce que ça va être « La divorcée », ça va être le point de chute où une divorcée, une séparée veut se retrouver parce que là-dessus, il va y avoir toutes les informations sur comment faire mais aussi comment je me reconstruis après. Fait que ça, c'est le site internet. Ensuite, il y a un groupe privé Facebook « La divorcée, ses complices. » C'est une belle communauté où les femmes échangent entre elles ou je vais donner des outils. Je fais des coachings de groupe. Fait que moi, je réunis les femmes puis je fais un coaching entre elles. Fait que ça, c'est très, très riche parce que d'un, quand tu viens de te séparer, tu as le goût d'en parler. Ça fait partie de ton deuil. Alors, des fois, tu viens et tu ne veux plus en parler aux autres parce que tu dis « Ah, on dirait que je radote toujours la même affaire mais tu en as besoin de le faire. » Fait que dans un groupe comme ça, dans les coachings de groupe ou dans le groupe de la divorcée, tu peux t'exprimer en confiance puis tu te reconnais dans l'histoire des autres puis tu t'entraides puis tu apprends de l'histoire des autres aussi. Alors, j'ai les coachings de groupe. J'ai aussi des programmes de coaching individuels où j'accompagne un à un les femmes sur une période de six mois, huit mois. Fait que je les aide à devenir leur plus grande histoire d'amour, à se rebâtir, à se reconnaître, à se reconstruire. Ça, c'est ma job. C'est vraiment le truc que je préfère. Puis là, en confinement, en ce moment, je travaille des formations en ligne qui vont être sur le site Internet de la divorcée où tu vas pouvoir acheter ta formation puis la faire à ton rythme aussi. Fait que c'est là où je m'en vais. Ensuite, j'ai une émission radio qui est « La divorcée, c'est complice » sur les ongles et KRL à tous les jeudis matin. Donc, encore là, je fais des entrevues avec des complices experts qui sont des avocats, des notaires, des psychologues, des coachs. Dans le fond, on parle de ce que c'est que la rupture, l'amour, la reconstruction, tout ça. Fait qu'on a ça. Puis en ce moment, en période de confinement, tous les samedis soirs, je fais un 5 à 7 avec un complice qui est un expert sur la page de « La divorcée », Facebook. Alors, c'est gratuit de 5 à 7. Les gens posent leurs questions. puis je te dirais que c'est ça. Puis j'ai une conférence aussi, une conférence « La divorcée, ma nouvelle vie, oui, je le veux. » Mais là, tout est suspendu parce qu'à cause du COVID. Puis j'ai mon livre que je vous ai parlé tantôt, qui est sorti, il est sorti seulement qu'en janvier. Puis je devais faire les salons du livre. puis évidemment, bien là, avec le COVID, tout ça est comme sur la glace. Alors, c'est ça. Oui. En tout cas, ça n'empêche pas de se le procurer puis d'avoir cette belle lecture-là. Alors, on voit qu'elle a divorcé quelqu'un de bien occupé. Je vous invite vraiment à découvrir ce que fait Marie-Line. Et c'est sûr qu'avec elle, vous allez pouvoir mettre une belle petite touche de sourire dans cette étape de votre vie. Et donc, Marie-Line, on va maintenant offrir notre plus beau sourire comme à l'habitude à la belle communauté du sourire en partage en rappelant qu'il est beau de sourire à tous, de sourire à la vie et par conséquent de sourire au divorce aussi. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Marie-Line. C'était une très bonne conversation. et je te souhaite un bel avenir et pourquoi pas un beau mariage. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Merci. Au revoir.